dixième épisode des previews la présentation de chaque équipe de top 14 aujourd'hui simon avec moi bonjour simon salut mathis on va parler de montpellier ensemble le mhr que tu suis de plus en plus le mhr qui sort d'une belle petite saison coup six coup ça huitième un peu dernier parmi les gros ouais bien sûr oui ça a été une saison assez frustrante voilà ils étaient eux mêmes pas satisfaits de ce bilan quoi alors bon c'est sûr qu'il s'est passé des tas de choses dans la dans la saison de montpellier puis c'est vrai que bon la crise du kovid la les a interrompu à cette à cette huitième place mais il est évident qu'au vu de la qualité de leur staff de leur effectif tout ça ils auraient voilà ils pouvaient viser viser beaucoup plus haut que ça quoi c'est sûr d'accord ils ont eu la mhr à payer un gros tribut équipe de france cette année ouais c'est ça bah en fait ouais c'est ce qui était revenu en fait dans la moi quand j'ai fait la saga du club il ya quelques semaines et j'ai eu au téléphone donc philippe saint-andré qui est maintenant directeur de rugby et xavier garbajosa qui est toujours manager voilà c'est un problème qu'ils avaient pas anticipé alors le mhr a été victime de son succès en équipe de france parce que bon ils ont eu la chance et aussi bon à la mâche voilà c'est ça la contrainte d'avoir vraiment un grand nombre de joueurs qui ont été appelés en équipe de france qui se sont révélés au grand jour donc on pense au mohamed awas qui s'est très vite hissé au poste de numéro 1 au poste de pilier droit paul ville mc qui est revenu très très fort arthur vincent la convocation un peu surprise mais qui a été tout de suite couronné par des débuts hyper hyper encourageants on parle pas de la révélation anthony boutier aussi qui a qui a qui a qui a scotché toute la france et sans oublier aussi le petit gabriellen gandébé qui n'a pas joué mais qui était voilà très souvent dans les rassemblements donc qui était lui aussi mobilisé et comme m'a dit philippe saint-andré ben voilà à un moment il se retrouvait avec sept ou huit joueurs quand même en moins on ne parle que des français bien sûr donc c'est quand même énorme et c'est un problème qui n'avait pas anticipé donc ça peut paraître hyper paradoxal voire presque déplacé pour un pour un club comme montpellier avec les moyens qu'ils ont mais à un moment ils ont été un peu juste en effectif et voilà et quand on enlève huit joueurs aussi important surtout que comme on vous l'a dit c'est des postes c'est des postes de la de la colonne vertébrale d'une équipe donc ça c'est pas des gens que qu'on remplace facilement et ben ils ont connu vraiment une vraie baisse de régime à ces joueurs qui ont joué le tournoi on peut rajouter ceux aussi qui ont joué la coupe du monde ce ne sont pas les mêmes guirado pique à molle et camara ouais joueurs qui sont venus fatigués forcément le capitaine guirado oui c'est sûr c'est sûr ils ont ils sont revenus ils sont revenus d'une coupe du monde qui leur a pris beaucoup de temps certainement de nerfs aussi ils ont laissé beaucoup d'influx là dedans mais bon enfin c'est comme ça quoi c'est le c'est le lot des grands clubs qui ont des joueurs internationaux c'est pour ça que ces grands clubs doivent toujours se renforcer puis avoir des des numéros 2 des numéros 3 du niveau le plus homogène possible à chaque poste surtout quand c'est des postes hyper importants comme voilà poste de talonneur ou troisième ligne centre où ils avaient donc guirado épicament l'été prix et voilà quand on manque de profondeur et pourtant il y a des joueurs qui n'ont pas démérité en leur absence enfin voilà moi je pense au poste de numéro 8 le mhr avec aleptimou qui a été très bien il y a galtier aussi qui a qu'est liant galtier qui a fait trois matchs à la fin de la saison qui a enchaîné à ce poste là qui a été bien aussi donc mais bon voilà on remplace pas des des joueurs d'une telle expérience puis des cadres du vestiaire comme ça quoi pour revenir à cette jeune génération qui émerge de jeunes français à empeliers est ce que c'est est ce que c'est fruit du hasard ou est ce qu'il ya un réel mouvement une réelle ambition montpellier reine d'être un peu moins sud africain et un peu plus français oui c'est vrai que bon ben voilà le le mhr a souvent été raillé ces dernières années pour son recrutement très axé sur l'afrique du sud alors forcément ça avait commencé avec jack white qui avait fait venir on s'en souvient les frangins du plessis entre autres puis ça avait continué c'est vrai que le mhr s'était un peu coupé avec son identité de club français tout simplement son club héroltais alors c'est sûr que là il y a un vrai il y a eu un virage qui s'est qui s'est opéré depuis 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 son départ qui a été vraiment accentué avec xavier garbajosa qui selon xavier garbajosa va prendre encore une autre dimension cette année parce que ils ont vraiment choisi de renforcer leur recentrer leur politique sur la formation ils ont renforcé leur centre de formation en faisant revenir un ancien du club le talonneur joanne coduleau que vous connaissez bien qui était qui occupait justement précisément cette place là à mont marsan qui était directeur du centre de formation du stade montois et donc joanne coduleau va diriger le centre de formation avec anthony floche qui est aussi un ancien joueur emblématique du club héroltais et qui était déjà là l'année dernière et qui n'était qu'à mi temps donc si tu veux ces deux hommes maintenant vont vraiment piloter ce centre de formation et le but c'est qu'à terme comme l'a expliqué Philippe Saint-André dans la saga c'est qu'à terme les numéros 3 et 4 à chaque poste ça soit que des jeunes issus du centre de formation et c'est un beau pari et je pense que c'est tout à leur honneur et puis ça montre aussi qu'ils ont retenu les leçons du passé avec leur recrutement mirobolant qui leur a attiré des problèmes au niveau du salarié cap des trucs comme ça donc c'est très bien qu'un club comme Montpellier se décide à vraiment faire de la formation sa priorité c'est toute la structure qui revient en source pour finir sur cette partie sur l'an passé on va parler des joueurs qui quittent le club et là aussi on voit que la plupart sont étrangers on l'a dit souvent dans ces previews que les clubs recrutés de moins en moins avec la crise oui bien sûr Montpellier c'est pas vraiment le cas 10 départs 9 recrues donc on va faire ces 10 départs c'est beaucoup donc il y a Jonker, Mikotadze, Bardi, Deconin Cornat, Fortuny, Sanga, François Stein, Naguza et Fall qu'est-ce que tu retiens qui pourrait en manquer au club ? Très honnêtement personne c'est vrai parce que non bon enfin il y a forcément des joueurs qui peuvent manquer moi je pense à Benjamin Fall c'est un joueur aussi emblématique et puis moi je n'ai pas c'est dommage comme son histoire s'est terminée avec le MHR je pense qu'elle aurait mérité une meilleure fin tout comme Jim Naguza qui a quand même fait des trucs de dingue pour cette équipe mais après bon très honnêtement on peut en regretter aucun parce que quand on voit qui remplace qui Kan Foto Ali moi j'étais le premier fan de ce joueur là mais il est remplacé par Cobus Reynard qui est champion du monde sud-africain Benjamin Fall c'est Vincent Rathès donc voilà c'est la nouvelle référence aussi polyvalent elle y est arrière donc bah difficile mais voilà François Stein je pense qu'il avait fait son temps voilà François Stein ça pouvait plus coller son profil ne collait plus avec l'équipe le jeu que Xavier Garbajosa ambitionne de mettre en place à Montpellier voilà maintenant il n'a plus il n'a plus ses cannes d'avant et puis il a toujours son énorme coup de pied mais Xavier Garbajosa lui il veut une équipe qui tient le ballon qui multiplie les temps de jeu qui est capable d'avoir des joueurs qui peuvent contre-attaquer de partout et puis bon c'est pas le jeu de François Stein voilà tout simplement d'accord très bien on passe au recrut du coup et t'as déjà un peu abordé avec le sujet ouais et son nombre de 9 et Solcastre a fait plus dans le championnat ouais reviens reviens j'arrive alors ils sont nombreux en même temps alors l'arrivée de Forlita Lamositele Verag Capelli Béconnier Renac Lozovski Rathès et Tisseron avant de commencer j'ai envie de dire qu'un joueur du Saracens qui débarque en top 14 c'est un événement ouais ils sont deux dans le même club c'est quand même ouais carrément ouais bah ouais 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 ils ont pris deux super joueurs en plus Titi Lamositele alors qu'il brille autant en mêlée que chez le coiffeur vous irez voir sa coupe de cheveux en ce moment ça ça vaut le détour ça vaut des points ouais ça mérite vraiment le détour et non surtout Alex Lozovski le centre là que personnellement j'adore un super joueur un joueur qui est capable de couvrir plusieurs postes qui a été formé au poste d'ouvreur mais qui dépanne très bien aussi au poste enfin qui me fait plus que dépanner parce qu'il était surtout utilisé au poste de centre avec les Saracens un mec qui très intelligent qui sent le jeu qui est un peu factoris quoi vraiment un mec très très intéressant c'est un joueur clé des Saracens dont on entend peu parler au final assez discret ouais c'est ça bah en fait les Saracens ils brillent bah déjà il y a tellement de stars chez les Saracens que c'est difficile de parler de tout le monde en même temps parce que quand tu parles déjà des frangins Vounipola de Maro Itoje de Jamie George de Farel j'en passe c'est des meilleurs c'est vrai qu'après on a du mal à parler des autres alors qu'il y a plein de gars dont on parle jamais aux Saracens et qui n'ont même jamais joué pour l'Angleterre alors qu'ils mériteraient leur flanqueur Jackson Ray bah si tu regardes les matchs des Saracens bah c'est un tueur Michael Rhodes aussi on en entend peu parler mais c'est un tueur aussi donc il y a il y a tellement de ouais voilà Lozovski il a tiré enfin il a tiré la lumière sur lui par rapport à ce qu'il faisait parce que c'est vraiment un joueur très offensif qui déteignait d'ailleurs même dans cette équipe très programmée qui met énormément de pression à ses adversaires mais c'était une véritable bouffée d'air pur quoi ce mec parce que il se passait tout le temps un truc quand il prenait le ballon donc je pense dans une ligne de trois quarts comme celle de Montpellier enfin c'est un mec qui va faire très mal quoi et moi je rêve que d'un truc c'est que ce mec là soit associé avec Arthur Vincent je pense que ça peut être ça va être génial quoi à voir la ligne de trois quarts de Montpellier très honnêtement franchement tu prends du 9 au 15 là quand tu veux il n'y a rien à acheter on y reviendra juste après dessus pour l'instant continue sur les recrues donc continue ce retour aux sources avec Forgetta qui vient de la région en fait c'est c'est un peu à l'image du recrutement de Montpellier donc il y a il y a quand même des joueurs qui ont un vrai pédigré de dimension internationale mais il y a aussi Montpellier cette année a recruté jeune GIF et en preux des deux ils n'ont pas hésité à aller chercher des joueurs en preux des deux donc c'est bien donc il y a Enzo Forletta il y a Mickaël Capelli gros potentiel aussi et Julien Tisseron enfin voilà j'en oublie peut-être mais voilà Julien Tisseron qui a beaucoup joué l'année dernière à Bayonne qui a fait grosse partie de sa carrière aussi enfin entre les deux les deux divisions et moi je trouve ça bien parce qu'il faut aller chercher en pro des deux parce qu'il y a plein de mecs qui bénéficient d'un grand temps de jeu qui ont l'expérience pour et qui peuvent avec un petit coup de pouce franchir le pas du top 14 il y en a plein qui l'ont déjà montré par le passé qui ont même fini en équipe nationale donc voilà les Machinot les Dulin donc ouais c'est bien aussi d'aller chercher des joueurs en pro des deux puis en plus ça évite de se ruiner plutôt que d'aller chercher des mecs voilà à l'autre bout de la terre donc c'est très bien un très bon exemple à employer avec Boutier ouais ouais exactement un petit mot aussi d'étant d'un joli mais de Cobus Reynard on peut quand même s'attarder sur le joueur ouais Cobus Reynard alors un mec alors ça c'est je l'ai un peu connu parce que j'ai fait un reportage j'avais fait un reportage à l'époque pour un match qui opposait Toulon un match de gala qui opposait Toulon au Sharks je crois je crois qu'il était au Sharks oui c'est ça et je l'avais rencontré là et ouais fort caractère le vrai demi de mêlée le filou très très opportuniste un mec très rapide de bons appuis une menace permanente autour des rugs c'est pas mal il a fait vraiment deux belles il sort d'une belle saison avec les Saints à Northampton donc ouais c'est bien parce que là avec Payot qui est un peu le leader naturel du pack ça donne deux sacrés filous au poste de numéro 9 deux super joueurs pour finir un petit mot aussi sur Verag la saison du titre avec Toulouse a été très prometteur et qui s'est un peu éteint cette année il n'a pas réussi à confirmer ouais bien sûr alors il va falloir qu'il se mette au diapason parce qu'il arrive dans un club où il y a une deuxième ligne enfin là il y a des deuxièmes lignes de fou entre Willem C Van Rensburg qui ont tenu la baraque l'année dernière mais bon après Montpellier va jouer plein de compétitions fatalement il y aura des blessés donc il peut espérer avoir du temps de jeu lui en plus il apporte d'autres choses il apporte d'autres choses que des surpuissants Jacques Duplessis ou Paul Willem C lui son truc il est quelqu'un de plus mobile plus aérien bon en touche et tout ça donc il aura sa carte à jouer quoi bien sûr d'accord on passe à la troisième partie sur l'effectif pour toi si tu vas trouver un point fort un point faible à cet effectif alors le point gros point fort de l'effectif j'en ai déjà un peu parlé avant pour moi c'est sa ligne de trois quarts je trouve que Xavier Garbajosa a vraiment recruté des joueurs qui vont vite et franchement on est bien loin de l'époque où Montpellier entassait des colosses dans sa ligne de trois quarts avec forcément Nemanine Adolo en chef de file forcément mais ça va aller très très vite derrière ça va aller très très vite et en plus l'autre avantage qu'il a je pense dans cette ligne de trois quarts c'est qu'il y a plein de mecs qui sont polyvalents et ça en fait c'est ce qu'il veut c'est ce qu'il veut il veut des mecs qui soient capables de switcher de changer d'une position de 10 à 15 à 12 si c'est l'élié côté fermé qu'il doit se retrouver en position de 9 parce que le 9 est ailleurs il a été plaqué il le fait et du coup ça peut donner une équipe vraiment redoutable sur les ballons de contre-attaque après le point faible franchement essayer de trouver un point faible à Montpellier je sais pas est-ce que tout simplement la mayonnaise va prendre ça fait quand même bon ça fait quand même 10 recrues à intégrer c'est pas 9 recrues pardon 9 recrues à intégrer on peut se demander si les mecs de Pro D2 vont se mettre au niveau oui ça c'est sûr mais bon après quand même devant il y a des mecs qui connaissent parfaitement le top 14 il y a quand même un groupe qui se connait qui évolue qui évolue ensemble depuis plusieurs années et comment va se terminer peut-être une question comment vont se comment les cadres de cette équipe Montpellier-Rennes vont finir les mecs les Louis Picamol les Fulgence Ouedraogo les gars qui sont plus vers la fin que sur leur début est-ce que ouais comment ils vont finir quoi en fait c'est peut-être ça j'ai envie de me dire ces gars qu'on disait un petit peu cramés avec le confinement ça peut leur donner un coup de boost ouais c'est ça en plus carrément je pense qu'ils vont ils vont pas partir sur une année ils veulent vraiment pas partir sur une année décevante donc t'as raison c'est sûr que le confinement ça a dû leur faire du bien pour se régénérer en terminer avec tous les bobos qui peuvent accumuler au cours d'une saison et Dieu sait qu'ils sont nombreux donc ça peut équilibrer les choses ça peut équilibrer les choses et ça va peut-être pas faire l'affaire des petites recrues qui arrivent un des points faibles peut-être ça sera qu'ils auront la même problématique que les plus grosses cilindrées des championnats comme Toulouse par exemple c'est qu'ils auront beaucoup beaucoup d'internationaux avec les Sud-Africains en plus on sait qu'ils peuvent peut-être ramener à partir de novembre ouais carrément pendant deux mois si les Français puis les Sud-Africains partent en même temps ça peut être lourd ça peut être lourd ça peut faire des gros trous dans les lignes t'as raison bon après voilà comme on a dit ils ont recruté en conséquence normalement là ils ont une équipe plus homogène plus homogène que l'année dernière il y aura encore même quand tous les internationaux donc New Wave dont on a parlé tout à l'heure seront partis il y aura toujours ceux qu'on a évoqué donc les Girado les Picamol les Wedraogo les gars qui peuvent quand même tenir la baraque puis qui encore une fois j'imagine veulent vraiment terminer sur une bonne note donc donc oui c'est sûr ça fera ça fera beaucoup mais bon après voilà encore une fois on va pas plaindre Montpellier d'avoir plein d'internationaux parce que je pense que si on posait la question à d'autres clubs ils s'en accommoderaient aussi très bien on fait un petit tour rapidement sur le 15 probable dont on a déjà parlé notamment cette ligne arrière on va commencer par exemple forcément avec Nariashvili Girado Awas Duplessis Ville MC en deuxième ligne Wedraogo ou Galtier Camara Picamol ou Timou en 8 une charnière Payog Pollard Ngan Dber à Tezozel Vincent Gozovski au centre et Boutia à l'arrière des internationaux partout ouais moi c'est vraiment la ligne de 3 quarts que j'aimerais voir quoi alors après Payog moi j'aime particulièrement ce joueur on peut mettre Reynard c'est pareil mais alors après la question aussi c'est de savoir est-ce que Pollard va le voir sud-africain va se va voilà se fondre dans ce truc-là ce qu'on lui a demandé quand même alors apparemment quand il était joueur quand il était jeune joueur qui brillait déjà chez les jeunes avec les springbox il jouait énormément Pollard c'était un mec qui était vraiment très très offensif je pense qu'après son passage dans les franchises sud-africaines les Bulls pour pas dire de bêtises voilà ça a peut-être fait évoluer son jeu au Mondial on lui a demandé aussi d'évoluer dans ce registre et puis avec les box aussi ces dernières années est-ce que Pollard va embrayer dans ce jeu-là mais moi j'aimerais vraiment parce que là t'as une ligne de trois quarts c'est le seul qui est pas dans ce registre pour l'instant il y a qui d'autre à l'ouverture après sachant qu'à l'ouverture moi j'ai posé la question à Xavier Garbajosa ils envisagent aussi de faire jouer Lozovski à l'ouverture et là tu mets Lozovski à l'ouverture c'est plus la même il y a aussi des mecs on n'a pas parlé mais il y a des gars comme Ivan Reyak qui ont fait des pures saisons l'année dernière et Vincent Martin aussi qui ont fait des super saisons donc c'est encore du monde qui peut jouer au centre ça et ça peut ça peut vraiment faire la maille après sur l'équipe que je t'ai donnée bon bah voilà la première ligne elle est ultra solide Nargillagvili Guirado Hawass bon rien à dire deuxième ligne Jacques Duplessis Ville MC bon à la limite j'aurais dû mettre Van Rensbourg peut-être à la place de Jacques Duplessis parce que là on a quand même pour avoir une deuxième ligne plus complémentaire Jacques Duplessis sachant qu'on peut le mettre ils l'ont pas mal mis en 8 aussi l'année dernière ou si t'as envie de mettre un gros gros 7 ou un gros gros 6 qui va muscler ton pack pour les matchs divers c'est possible aussi voilà après ça tient Caleb Timou j'en ai parlé tout à l'heure il a fait quand il n'y avait pas Picamol il a fait des super matchs puis un Camara aussi un Camara un Wadraogo Galtier c'est équipé il n'y a pas de soucis si on retire tous ces joueurs dont on vient de parler est-ce qu'il y a pour toi un jeune joueur un joueur peu connu qui peut éclater aux yeux des World League un peu connu il y en a plein que j'ai envie de suivre dans cette équipe je t'ai parlé d'Alex Lozovski lui je vais vraiment le suivre de près moi j'ai envie d'en voir plus il me tarde de voir la suite de l'histoire d'Arthur Vincent parce que c'est un mec c'est un mec déjà très agréable humainement ça c'est important voilà et c'est un super joueur il nous a fait un tournoi de fou ça a été une vraie surprise non franchement pas à ce niveau là en tout cas on savait qu'avec les moins de 20 il avait été très bon et tout ça qu'il s'était révélé comme un leader avec le capitana et que tout s'était vachement bien passé mais franchement on l'attendait pas à ce niveau là et sinon après sur le petit pari moi je dis pourquoi pas Julien Tisseron moi je le vois bien parce que bon il y a du monde derrière il faut nous parler de ce joueur il n'a pas dit grand chose encore ouais ben écoute il vient de Bayonne il a connu donc le pro D2 le pro D2 le top 14 avec Bayonne il a beaucoup joué c'est un mec alors je me souviens plus mais en plus c'est une tronche c'est une tronche attends je l'ai écrit voilà il a valisé son master en Staps moi en tant qu'ancien Stapsien tu vois je suis assez content de voir que les Stapsiens réussissent donc ouais la tête et les jambes et surtout ouais c'est un mec qui sur intérêt est vachement intéressant quoi qui est polyvalent qui a vraiment des cannes hyper rapides et voilà moi je trouve que ça peut c'est typiquement le genre de joueur qui peut qui peut s'installer dans la rotation et puis petit à petit grappiller du temps de jeu puis avec les différentes comme on disait les convocations des internationaux il y aura de la place voilà la coupe d'Europe enfin il y aura de l'espace pour s'exprimer quoi d'accord très bien on passe à la dernière thématique du coup sur l'état d'esprit malgré tout ce qu'on vient de dire qui est quand même très enthousiation sur Montpellier ils n'ont pu faire qu'un seul match amical contre Aurillac qu'ils ont gagné péniblement c'est un peu léger pour en débuter bah oui bien sûr voilà c'est bah j'imagine que les Montpellierains ils attendaient beaucoup de leur match contre Toulouse et puis voilà ils n'ont pas pu le faire au lieu d'avoir trois matchs amicaux ils s'en sortent ils sortent qui avaient une seule opposition en plus il me semble qu'ils avaient vraiment chargé la semaine avant de ce match là contre Aurillac donc ça explique peut-être il y a une 19-13 tout juste voilà ça explique peut-être aussi pourquoi ils étaient un peu dans le creux de la vague bah oui forcément ils s'avancent dans cette saison sans grande certitude certainement en manque d'opposition donc bon bah ils ont fait des oppositions entre eux mais voilà ça n'a aucune commune mesure avec les matchs et même même si on peut dire que les matchs amicaux la vérité des matchs amicaux n'est jamais super fiable bah quand même ça fait quelque chose surtout avec 5 mois de coupure voilà d'avoir au moins 3 matchs pour réduire son groupe de s'avancer du premier au troisième match avec un groupe un peu plus ciblé des joueurs plus concernés on passe une dernière semaine la semaine du troisième match vraiment type avec 23 mecs voilà et puis bon rien à voir avec ce qu'ils aient fait ouais voilà non ça n'a rien à voir alors l'avantage c'est qu'ils ont ils reçoivent pour leur première journée ils vont recevoir la section paloise quelque part c'est un avantage c'est un avantage et c'est un voilà c'est ça c'est un inconvénient aussi la section paloise qui a fait une saison décevante l'année dernière qui arrive en outsider complet donc ouais faut se méfier ouais ouais faut se méfier mais bon après enfin voilà c'est mieux que c'est mieux que de commencer je sais pas chez le champion en titre ou bien voilà à Toulouse ou à Bordeaux quoi qui était bien parti pour faire un truc l'année dernière mais bon voilà au moins ils reçoivent voilà ils reçoivent une équipe qui en théorie sur le papier sans vouloir manquer de respect à personne et voilà un peu en dessous mais donc ça et après par contre les choses ils auront un déplacement au racing qui risque d'être qui va vite 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 les fixer sur leur niveau déjà là on en saura plus contre pot parce que j'imagine que les palois viennent sans grande pression et du coup ça a l'air encore plus dangereux mais oui là au racing par contre ça va vraiment pas être rigolo parce que en termes d'effectifs ils ont rien à leur envier le racing ça cavale aussi fort derrière et c'est aussi c'est aussi rude c'est aussi épée devant donc ouais ça peut être très intéressant très bien pour finir on s'engage tu vas me donner le classement à une place avec laquelle tu vas finir sur Montpellier 1 en fin de saison avec tout ce qu'on a pris en compte allez Montpellier je l'aimais quatrième 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 qualifié et demi-finaliste très bien voilà pas plus haut mais bon voilà d'accord très bien merci beaucoup Simon d'avoir fait cet épisode avec moi merci à toi Baptiste l'indice pour le prochain épisode c'est la voile ah la voile oh bah tiens c'est dur ça aussi non c'est pas très dur merci d'avoir fait cet épisode avec moi et à demain pour un nouvel épisode merci bye au revoir merci à vous merci à vous merci à vous